Parfois, ils viennent vers vous, vous attrapent et vous tirent. S'ils vous tiennent, ne faites aucune plainte. Même le dos argenté peut vous saisir. S'ils vous tirent, suivez-le. Sans vous plaindre, c'est comme ça que ça se passe. Restez ensemble, mes amis et moi, nous garderons un œil sur vous. Nous nous occuperons de vous. Si vous vous dispersez, il se peut qu'un dos argenté vous provoque. Vous ne saurez pas comment réagir, et ça, ça pourrait être un problème. Des bambous fraîchement cassés, des excréments intacts, les gorilles ne sont pas loin. En refusant que les humains s'approchent, les gorilles veulent souvent simplement tester leur autorité et s'assurer qu'elle soit respectée. Puis, après s'être fait prier une ou deux fois, ils acceptent. Mais la tolérance à la présence de l'homme varie d'une famille à l'autre, certaines refusant toute proximité. Une rencontre avec les gorilles de montagne ne doit pas dépasser une heure et chaque famille ne doit pas être dérangée par des visiteurs plus d'une fois par jour. Ces mesures ont l'avantage d'habituer les animaux à une présence pacifique et régulière de l'homme sans modifier leur caractère d'animaux sauvages. Sous-titrage ST' 501